Des tableaux d'honneur en guise de félicitations et d'encouragement aux élèves du Collège Patrice Lumouba d'Assueffry ayant obtenu 13 de moyenne et plus au cours du deuxième trimestre de l'année scolaire 2023-2024. Cette initiative du fondateur vise à promouvoir l'excellence et mettre en valeur les élèves les plus méritants tout en encourageant tous les autres à plus d'efforts. Aujourd'hui nous avons organisé une cérémonie pour honorer nos meilleurs élèves sur la june de l'excellence conformément à ce que madame le ministre a demandé. En même temps effectivement la démarche de madame le ministre obéit à une disposition psychologique. C'est avec Skinner qu'on a appris que tous les bons comportements doivent être récompensés de sorte à pouvoir les perpétuer. Donc nous devons récompenser les enfants qui sont bien registrés tant du point de vue du travail que du point de vue du comportement pour que cela soit perpétué et que ça puisse faire tâche d'huile en leur sein et aussi au sein de la communauté. Cette cérémonie de distinction a également été l'occasion de sensibiliser une fois de plus les élèves et parents d'élèves sur les questions relatives à la vie scolaire et extrascolaire. Le parent doit accompagner son enfant à l'école. L'enfant à lui seul ne peut pas décider de ce qui est bon pour lui. Il y a ce qui est dans l'intérêt de l'enfant et il y a ce qui l'intéresse. Généralement l'enfant choisit ce qui l'intéresse plutôt que ce qui est dans son intérêt. Donc nous en tant qu'éducateurs, en tant que parents, c'est à nous de travailler à ce que ce qui est dans son intérêt la soit privilégié. Mais à lui seul il ne peut pas décider. Donc si on envoie l'enfant à l'école, le minimum c'est de venir voir l'école. Comment l'enfant travaille ? Est-ce que l'enfant est présent constamment ou pas ? Ce sont les deux éléments qui sont les éléments majeurs. Au moins ça, le minimum. Les éléments les plus factuels pour que l'enfant puisse avoir d'abord conscience qu'il y a quelqu'un qui veille sur lui, qui le suit, qui s'intéresse à ce qu'il fait. Et ensuite nous autres en tant qu'adresse, en tant qu'éducateur, en tant que formateur, nous aussi nous sommes heureux de ce que l'enfant soit là et qu'il s'y mette au travail. Heureux de l'honneur qui leur est fait, les récipiendaires prennent l'engagement de maintenir le cap afin d'obtenir les meilleurs résultats aux différents examens à venir. Nous sommes très heureux d'avoir été récompensés. Nous sommes heureux, nous disons merci au fondateur, nous disons merci au directeur aussi, à madame le sous-préfet, parce qu'ils nous ont récompensés pour notre travail. Nous espérons faire encore mieux le prochain trimestre. Et si Dieu le veut, pour nos examens, nous voulons vraiment avoir nos examens pour pouvoir passer en classe supérieure. Invité spécial à cette cérémonie, madame le sous-préfet salue l'initiative et profite pour prodiguer de précieux conseils aux élèves et parents d'élèves dans leur ensemble. Un bon élève, c'est celui qui est discipliné. La discipline d'abord, parce que c'est la discipline qui te permet d'avoir de bons résultats si tu travailles un peu. Mais quand tu n'es pas discipliné, ça veut dire qu'à la maison tu ne couches pas, c'est qu'on te dit, à l'école tu fais ce que tu veux. Le collège Patrice Lumumba, c'est une seconde chance pour ceux qui n'ont pas pu intégrer le collège ou le lycée municipal. Vous ne devez pas vous amuser. Concernant la conduite des parents, quand tu mets ton enfant à l'école et tu ne le suis pas, tu ne l'accompagnes pas, c'est la conscience de l'enfant qui va lui permettre de travailler. Mais quand tu le suis, tu l'accompagnes, même s'il veut dévier, il sait que derrière, il y a quelqu'un qui est là. Il va se reprendre immédiatement. Donc, vous avez une place très importante dans l'éducation des enfants. Ça commence d'ailleurs à la maison. L'école vous accompagne. Mais c'est vous qui devez faire l'éducation des enfants. Je félicite toutes les jeunes filles qui ont été primées ce matin. Avant, on trouvait que la fille n'avait pas trop de soucis par rapport à l'homme. Il te suffisait d'avoir un bon mari et tu es tranquille. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Les hommes même cherchent les bonnes femmes. Les hommes cherchent les femmes qui ont l'argent. Les femmes qui travaillent. Parce que les charges sont tellement élevées au niveau des familles qu'ils ne veulent pas être seules à porter le poids. Donc, mettez-vous au travail. Il faut éviter la grossesse pendant que vous êtes à l'école.